Bonjour, braves gens. Il y a quelques semaines, peut-être même un mois, mon beau mimosa, mon magnifique mimosa que j'aimais tant, qui était une véritable explosion de couleurs au printemps, a été couché par le vent. Et vous savez, sur cette chaîne, on est vraiment des gens qui faisons des crises, des opportunités. Et donc, j'avoue, quand j'ai vu mon arbre couché, ma première réaction, ça a été, ouais, ça va me coûter un bras de le faire débiter. Et puis, beaucoup plus récemment, en me promenant autour de la dépouille de mon arbre, je me suis dit, mais au fond, ce mimosa ne produisait rien. Il était joli, certes, mais il ne produisait rien, alors que maintenant, j'ai un bel espace. Et le fait d'avoir commencé à investir m'a permis de percevoir la terre que j'ai autour de ma maison comme un actif. Et cet actif, j'ai décidé de le faire fructifier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté un pommier, j'ai planté des framboisiers, j'ai également acheté des fraisiers, un cerisier et un poirier. Et tout ceci constitue mon nouveau portefeuille. Mais oui, regardez mon beau portefeuille. Vous avez ici les positions, le framboisier, le pommier teint frais, les fraises gariguettes, le poirier, le cerisier. Vous avez la quantité, vous avez le prix et au fur et à mesure, on va calculer le rendement. Comment va-t-on calculer le rendement ? Eh bien, tout simplement en pesant les récoltes et en comparant au prix auquel on peut raisonnablement espérer acquérir ces denrées. Et le truc, c'est que ce rendement constituera autant d'économies sur mes dépenses alimentaires et ça me permettra d'investir le surplus d'argent que j'aurai ainsi dégagé. Voilà, je vous tiendrai au courant de cette nouvelle aventure. Moi, ça me motive beaucoup. Dites-moi si vous raisonnez également en termes de rendement avec votre potager et avec vos arbres fruitiers. Et si vous n'en êtes pas encore au stade où vous possédez un peu de terre à faire fructifier, eh bien dites-vous qu'on joue dans le même camp. Je suis là pour vous motiver à grandir et à augmenter vos moyens. Et en attendant, tout ce que je peux tirer de ma terre, eh bien c'est autant de déplacements épargnés, autant de carbone consommé épargné, d'acheminement de marchandises, tout ça, tout ça. Donc en contribuant à mon bien-être, je contribue également au vôtre. Et c'est toute une nouvelle vision du monde qui s'offre à nous quand on commence à raisonner avec optimisme, détermination et qu'on sort du poison de l'idéologie. Ceci étant posé, on va maintenant se tourner vers des investissements plus traditionnels. Je continuais de transférer les fonds que j'avais chez mon courtier Box via mon courtier DeGiro. Là, j'ai pu me transférer 400 euros. Ce que je comptais faire avec cet argent, c'est déjà profiter du fait que DeGiro me permet d'acheter des ETF sans payer de frais. Et l'ETF que je voudrais acheter aujourd'hui, c'est celui-là, cet ETF d'Eichert sur les entreprises européennes qui versent de beaux dividendes. Alors qu'est-ce qu'on achète quand on achète cet ETF ? On achète un ETF qui, regardez, quand vous regardez le tableau de distribution, il suit vraiment les entreprises européennes. C'est-à-dire qu'ils versent 4 fois par an, mais vous avez des versements qui sont rikiki. Et vous avez un mois de septembre qui est correct et un mois de juin où ça envoie du lourd. Et c'est normal parce que vous avez la plupart, notamment des boîtes françaises, qui vont verser leurs dividendes au printemps. Donc voilà, on va acheter ça maintenant et on récoltera de beaux fruits en juin. Et de façon générale, c'est un ETF dans lequel j'aime bien investir parce que vous avez un rendement qui est quand même sympathique. Vous avez un rendement qui est aux alentours de 5% en général. Vous avez des frais qui sont un petit peu élevés. Voilà, j'aime bien des frais qui sont moins élevés que ça. Mais vu qu'il est spécifique, à savoir Europe plus dividendes, bon, on s'en contentera. Et de toute façon, ça fait partie des positions que j'achète et que j'oublie et qui continuent comme ça à augmenter le flux de cash que je reçois sur ce courtier et qui me permettra d'assurer mon train de vie un jour. Alors, quel genre d'entreprise vous avez dans un ETF comme ça ? Eh bien, vous avez de l'immobilier, vous avez de la finance, vous avez des boîtes que vous connaissez, vous avez des boîtes que je connais moins. Mais ce qui est super intéressant quand on achète des ETF, c'est que je n'ai pas du tout à me soucier de ce qu'ils font avec. Ce que je sais, c'est qu'ils essaient de sélectionner les meilleurs de la catégorie. Et quand une entreprise cesse de jouer son rôle, elle est immédiatement remplacée par une autre. Donc, je n'ai pas à me soucier de problèmes de finance des boîtes, je n'ai pas à me soucier de problèmes de faillite ou quoi que ce soit. J'investis dedans et ensuite, j'en récolte les fruits sur le long terme. Alors, on va donc s'acheter des petits morceaux de ça. Alors, je crois que je peux en acheter 20 avec l'argent que j'ai à ma disposition. On va l'acheter au prix à 18,50. Comme ça, on va éviter de se manger du spread. On valide l'ordre. On voit qu'il n'y a pas de frais, ce qui est quand même super sympathique. Peut-être que je peux même en acheter 21. On va quand même tenter le coup. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met 21, bim, et qu'on met la limite toujours à 18,50 ? Oui, ça passe. Donc, on va faire ça confirmé. Et puis, voilà, l'ordre est placé. Et on va voir s'il m'exécute, quand il m'exécute. En tout cas, j'augmente ma position là-dedans. Et vous verrez l'impact très prochainement quand on récoltera les dividendes reçus en juin. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir ou vous diversifier en termes de courtier, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro. En suivant ce lien, jusqu'à la fin du mois, vous bénéficiez de 100 euros de courtage remboursé. Donc, vous avez vu, les frais de courtage, on n'en a pas besoin quand on veut acheter des ETF. Mais quand vous voulez acheter des actions, vous avez quelque chose comme 1 euro de frais. Donc, voilà, si vous voulez vous faire plaisir en faisant un portefeuille avec d'un côté des ETF et de l'autre côté des belles boîtes américaines, européennes, etc. Eh bien, c'est le moment d'en profiter. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.